Nous n'avons pas encore trouvé de vie extraterrestre, mais il se pourrait que nous ne cherchions tout simplement pas les bonnes choses. Une équipe de scientifiques, faisant partie de ce que l'on appelle le projet EFOS, a été spécifiquement créée pour rechercher des sphères de Dyson. Récemment, cette équipe de scientifiques a examiné les données photométriques de millions d'étoiles, et, après un filtrage complexe de ces objets, ils ont trouvé sept étoiles dans la voie lactée qui émettent un excès de radiation infrarouge inexpliquée. La prochaine étape est de réaliser une spectroscopie optique qui révélera plus de détails sur ces étoiles. Pourraient-elles être des sphères de Dyson ? Pour l'instant, personne ne peut en être absolument certain, mais la grande question est de savoir si une civilisation extraterrestre pourrait réellement construire une sphère de Dyson autour de leur étoile, et comment ils le feraient. Les civilisations avancées sont mesurées sur une échelle technologique appelée l'échelle de Kardashev, créée en 1964 par l'astronome soviétique Nikolai Kardashev. C'est un cadre scientifique sérieux pour comprendre les différents niveaux de civilisation technologique, y compris la nôtre. Une chose que nous pouvons clairement voir est que la technologie humaine progresse à pas de géant. Avec la manière dont l'intelligence artificielle semble progresser de nos jours, il semble que nous soyons sur le point de vivre un grand changement technologique, et l'échelle de Kardashev nous offre une feuille de route vers les étoiles et au-delà. Alors, examinons chaque type de civilisation et les possibilités époustouflantes qu'elle représente, découvrons où nous devons nous situer sur cette échelle, et ce qu'il nous faut pour construire une sphère de Dyson. Bien que cela ne fasse pas partie de l'échelle originale de Kardashev, de nombreux scientifiques incluent maintenant le type 0 pour représenter notre état actuel. Nous sommes une civilisation encore liée à notre planète d'origine, dépendante de ressources limitées, et seulement au début de l'exploitation du véritable potentiel de notre monde. Nous ne sommes pas vraiment si avancés quand on regarde nos activités actuelles. Nous brûlons des combustibles fossiles, nous avons commencé à exploiter l'énergie éolienne et solaire, et nous venons tout juste de débloquer le potentiel de l'énergie nucléaire. Pourtant, nous restons vulnérables aux catastrophes planétaires, aux changements climatiques et à l'épuisement de nos ressources naturelles. Notre portée s'étend uniquement à notre plus proche voisin céleste, la Lune, bien que nous ayons envoyé des engins spatiaux robotiques vers d'autres planètes. Quand on regarde tout cela, cela ne semble vraiment pas être grand chose. Mais ne vous y trompez pas, nous sommes une civilisation au bord de la grandeur. Notre croissance technologique rapide laisse entrevoir l'immense potentiel dormant au sein de notre espèce. Actuellement, des scientifiques travaillent sur des réacteurs à fusion qui pourraient révolutionner notre production d'énergie, tandis que des visionnaires rêvent de choses cosmiques inimaginables telles que des ascenseurs spatiaux et des sphères de Dyson. Le saut du type 0 au type 1 est peut-être le plus crucial dans notre évolution. C'est une transition pleine de défis, nécessitant que nous surmontions nos instincts tribaux, que nous nous unissions en tant qu'espèces et que nous apprenions à gérer notre planète comme un système unique et durable. Si nous réussissons, nous pourrons passer au niveau suivant. En atteignant le premier échelon officiel de l'échelle de Kardashev, nous commençons à entrer dans le domaine de la science-fiction. Une civilisation de type 1 a atteint la maîtrise de l'ensemble de sa planète d'origine, exploitant et contrôlant toute l'énergie disponible. Imaginez un monde où nous pouvons manipuler la météo à volonté, prévenir les ouragans et diriger les précipitations vers des régions arides. Imaginez de vastes réseaux de panneaux solaires couvrant des déserts, des parcs éoliens s'étendant sur des chaînes de montagnes entières et un réseau mondial de réacteurs à fusion fournissant de l'énergie propre et illimitée à chaque recoin du globe. Une civilisation de type 1 aurait le pouvoir de remodeler les continents, de créer des masses terrestres artificielles et même de commencer à terraformer d'autres mondes dans leur système solaire. Ils auraient un contrôle total sur les ressources de leur planète, recyclant et réutilisant les matériaux avec une efficacité incroyable. Mais l'énergie n'est pas le seul signe distinctif d'une civilisation de type 1. Ils auraient probablement atteint un niveau de coopération mondiale et de gouvernance qui semble utopique selon nos normes actuelles. Les guerres pour les ressources seraient un souvenir du passé, remplacés par des efforts collaboratifs pour repousser les frontières de la science et de l'exploration. La technologie d'une civilisation de type 1 serait époustouflante. L'intelligence artificielle serait intégrée de manière fluide dans la vie quotidienne, la nanotechnologie révolutionnerait la fabrication et la médecine et les premières étapes de la véritable colonisation spatiale seraient en cours. Pourtant, malgré toutes ces avancées étonnantes, une civilisation de type 1 est encore liée à son système solaire. Les vastes distances entre les étoiles restent un obstacle, mais pas pour longtemps. Si une civilisation de type 1 représente la maîtrise d'une planète, une civilisation de type 2 étend cette domination à l'ensemble d'un système stellaire. C'est là que la frontière entre la réalité et la science-fiction commence à se brouiller de manière significative. Une civilisation de type 2 exploite toute l'énergie émise par son étoile parentale, et c'est là que la sphère ou l'essaim de Dyson entre en jeu. Bien qu'une sphère solide soit probablement impossible, un essaim de satellite ou une structure en forme d'anneau pourrait remplir la même fonction. Avec la puissance d'une étoile à leur disposition, une civilisation de type 2 serait capable d'exploits qui nous paraîtraient divins. Ils pourraient déplacer des planètes à volonté, peut-être pour échapper à la mort éventuelle de leur étoile. Ils pourraient créer des habitats artificiels de la taille de planète, offrant des espaces de vie pour des trillions d'individus. L'immortalité pourrait être à leur portée, avec leurs ressources énergétiques incroyables et leurs technologies avancées. Ils pourraient conquérir le vieillissement et les maladies, et commencer à transférer leur conscience dans des corps artificiels, tels que des robots ou même des états d'énergie pure. Le voyage interstellaire, bien que toujours difficile, devient possible pour une civilisation de type 2. Des vaisseaux générationnels ou des systèmes de propulsion avancés pourraient leur permettre d'envoyer des colonies vers des systèmes stellaires voisins, entamant ainsi le long processus d'expansion de leur influence, au-delà de leur système d'origine. La puissance de calcul disponible pour une civilisation de type 2 est presque inimaginable. Il pourrait créer des simulations impossibles à distinguer de la réalité, peut-être même engendrer de nouveaux univers. La frontière entre le physique et le virtuel s'effacerait, ouvrant de nouveaux royaumes d'existence et d'expérience. Pourtant, même à ce niveau d'avancement, une civilisation de type 2 serait en grande partie confinée à son voisinage stellaire local. Les vastes distances entre les galaxies poseraient encore un défi significatif, mais pour une espèce capable d'exploiter la puissance d'une étoile, aucun défi n'est trop difficile à surmonter. Nous entrons maintenant véritablement dans le domaine du cosmique. Une civilisation de type 3 a transcendé les liens d'un seul système stellaire et a exploité l'énergie d'une galaxie entière. C'est un niveau d'existence tellement éloigné de notre état actuel qu'il est presque impossible de le visualiser. Une civilisation de type 3 aurait colonisé et utilisé des millions, voire des milliards de systèmes stellaires. Ils auraient maîtrisé le voyage plus rapide que la lumière ou trouvé des moyens de contourner la barrière de la vitesse de la lumière à travers des trous de verre ou d'autres moyens exotiques. Le concept de distance n'aurait plus de sens pour de tels êtres. L'énergie à la disposition d'une civilisation de type 3 est véritablement astronomique. Ils pourraient exploiter la puissance des trous noirs supermassifs au centre des galaxies, extraire de l'énergie du tissu même de l'espace-temps ou utiliser des dimensions au-delà de notre compréhension. Avec ce niveau d'énergie et de technologie, une civilisation de type 3 pourrait remodeler la structure de leur galaxie à volonté. Ils pourraient déplacer des étoiles pour créer des projets d'ingénierie à l'échelle galactique ou même créer des structures artificielles de la taille des systèmes solaires ou encore plus grandes. Les êtres d'une civilisation de type 3 auraient depuis longtemps abandonné leurs formes biologiques originales. Ils pourraient exister en tant qu'énergie pure, en tant que vaste réseau d'intelligence artificielle ou sous des formes que nous ne pouvons même pas imaginer. Leur conscience pourrait s'étendre à l'ensemble de la galaxie, transformant celle-ci en un immense super-organisme vivant. Pour une civilisation de type 3, la manipulation de la matière et de l'énergie serait triviale. Ils pourraient créer ou détruire des étoiles à volonté, allumer de nouvelles semences galactiques ou même empêcher la mort thermique de l'univers dans leur domaine. Ils pourraient peut-être même altérer les lois mêmes de la physique avec cette échelle de pouvoir. Pourtant, même à ce niveau divin, il existe encore des échelons plus élevés sur l'échelle cosmique. L'échelle de Kardashev originale s'arrête au type 3, mais les théoriciens ont proposé des niveaux supplémentaires qui repoussent l'imagination à ses limites. Les civilisations de type 4 étendraient leur influence au-delà d'une seule galaxie, peut-être en commandant des amas galactiques entiers ou même une portion significative de l'univers observable. À cette échelle, la manipulation de l'énergie noire et de la matière noire serait monnaie courante. Une civilisation de type 4 pourrait être capable de créer de nouveaux univers, soit en induisant des événements d'inflation locale, soit en modifiant la réalité à son niveau le plus fondamental. Ils pourraient être les jardiniers cosmiques, semant de nouvelles vies à travers le cosmos ou guidant les civilisations plus jeunes vers les niveaux supérieurs de l'échelle de Kardashev. Certains ont même proposé une civilisation de type 5, une qui aurait la maîtrise de tous les univers possibles et des dimensions. Une telle civilisation serait, à toute fin utile, omnipotente et omnisciente, indistinguable de ce que nous pourrions considérer comme des dieux. Alors que nous nous tenons ici sur Terre, une jeune civilisation de type 0 prenant ses premiers pas hésitants dans l'espace, les niveaux supérieurs de l'échelle de Kardashev peuvent sembler être rien de plus qu'une fantaisie. Pourtant, il est bon de se rappeler qu'il y a à peine plus d'un siècle, l'idée que les humains marchent sur la Lune était considérée comme de la pure science-fiction. Sur l'échelle de Kardashev, une civilisation capable de construire une sphère de Dyson serait d'un statut de type 2, Une civilisation de type 2 pourrait exploiter l'intégralité de l'énergie émise par son étoile. Bien qu'une structure Dyson partielle, telle qu'un essaim de satellite, puisse être réalisable pour une civilisation de type 1 avancée, une sphère de Dyson complète nécessiterait probablement des capacités bien au-delà de notre niveau actuel. Pour apprécier l'ampleur d'une sphère de Dyson, considérons la taille de notre Soleil. Le diamètre du Soleil est d'environ 1,39 million de kilomètres. Vous pourriez y placer 1,3 million de Terre à l'intérieur. Une sphère de Dyson autour de notre Soleil devrait avoir un rayon d'au moins une unité astronomique, ou UA, la distance de la Terre au Soleil, qui est d'environ 150 millions de kilomètres. Cela créerait une surface interne d'environ 108 quadrillions de kilomètres carrés, soit environ 550 millions de fois la surface de la Terre. La construction d'une sphère de Dyson serait un exploit d'ingénierie de proportions cosmiques. Cependant, voici comment nous pourrions commencer à la construire. La première chose à accomplir pour construire cette méga-structure serait de rassembler suffisamment de matériaux et de ressources. Notre planète à elle seule ne posséderait pas les ressources nécessaires pour construire une telle structure. Les matériaux devraient provenir de plusieurs de nos planètes voisines, ou même en récoltant des astéroïdes et des comètes dans notre système solaire. La planète Mercure pourrait fournir une quantité significative de matériel. La meilleure idée pour commencer serait l'essaie de Dyson, utilisant des robots autoréplicants. Utiliser des robots solaires autoréplicants est l'une des méthodes les plus plausibles proposées pour construire une sphère de Dyson. Ces robots, un peu comme les sondes von Neumann, seraient cruciaux pour un projet de cette ampleur. Inutile de dire que l'intelligence artificielle jouerait un grand rôle dans ces robots autoréplicants. Les robots commenceraient par construire des collecteurs solaires et des transmetteurs d'énergie. À mesure que plus d'énergie est captée, elles seraient utilisées pour alimenter davantage de construction. L'essaie de collecteurs s'agrandirait progressivement, englobant de plus en plus le soleil. Le temps nécessaire pour construire une sphère de Dyson, en commençant par un essaie, est difficile à estimer car il dépend de facteurs bien au-delà de nos capacités technologiques actuelles. Cependant, nous pouvons faire des suppositions éclairées. Avec la technologie actuelle, cela pourrait prendre des millions d'années. Cependant, avec des robots autoréplicants très avancés, le processus pourrait potentiellement être achevé en quelques centaines, à quelques milliers d'années. Le taux de construction suivrait probablement une courbe exponentielle, commençant lentement mais s'accélérant rapidement à mesure que plus d'énergie solaire est captée et que plus de robots sont produits. Les robots créeraient d'autres robots et ces robots construiraient plus de collecteurs solaires, et ainsi de suite. Finalement, la collection de collecteurs solaires commencerait à se connecter physiquement les uns aux autres et à devenir une sphère de Dyson complète. La stabilité gravitationnelle deviendrait alors le premier grand problème. Maintenir la structure en place autour du Soleil nécessiterait une ingénierie incroyablement avancée. Le second problème à résoudre serait la dissipation de la chaleur. Toute cette énergie captée par le Soleil serait difficile à contrôler au début. Gérer l'énergie captée sans faire fondre la structure serait crucial, et il faudrait développer des matériaux bien plus résistants et légers que tout ce que nous connaissons actuellement. Mais ces défis ne seraient pas les seuls. La construction elle-même nécessiterait des niveaux de précision bien au-delà de nos capacités actuelles, mais cela est quelque chose qu'un architecte cosmique de type 3 serait sûrement capable de surmonter. Pensez-vous que l'humanité pourrait un jour réaliser cet exploit incroyable ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Bien que nous ayons trouvé quelques étoiles qui semblent correspondre aux sphères de Dyson, il est encore trop tôt pour supposer que des mégastructures sont la cause du comportement étrange de ces étoiles. Des observations supplémentaires sont nécessaires. Cela pourrait être de la poussière spatiale, des roches ou autre chose qui cause ce comportement étrange. Mais pour l'instant, nous ne savons tout simplement pas. Jusqu'à ce que davantage de recherches sur les données soient effectuées, qui sait ce que nous pourrions découvrir ? Les chercheurs ont trouvé beaucoup d'objets étranges qui défient ce que nous savons, et exactement zéro extraterrestre. Nous devrions nous attendre à ce que ce modèle de découverte continue, jusqu'à ce qu'un jour, espérons-le, cela ne soit plus le cas. Pour les humains, au moins 100 000 ans sont nécessaires pour devenir aussi avancés, et cela pourrait même prendre un million d'années pour devenir une civilisation de type 3 si nous survivons assez longtemps. Mais de telles civilisations existent-elles ? Et si oui, une activité technologique aussi intense serait facilement observable dans l'espace. Selon la NASA, nous avons trouvé environ 4 000 planètes en dehors de notre système solaire au cours des deux dernières décennies, et dans la voie lactée seulement, il devrait y avoir des billions d'étoiles accompagnées de planètes. Alors pourquoi n'avons-nous pas encore trouvé de signe ? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi, et il stipule que notre univers est trop ancien et trop vaste pour qu'il n'y ait même pas une seule autre vie, à l'exception de celle que nous avons sur Terre. Mais au fil des décennies, nous n'avons rien trouvé de tel. Mais nous n'avons peut-être pas cherché assez fort, la recherche continue de l'intelligence extraterrestre est limitée à la capture de plusieurs fréquences d'émissions radio et TV. Le problème est que de tels signaux ne pourraient être émis que par une civilisation de type zéro. Et comme ils interfèrent également avec les charges statiques dans l'espace, une bonne partie de ce signal est perdue. Une méthode beaucoup plus efficace consisterait à diviser les signaux en toutes les fréquences pour préserver la majeure partie de ce signal. Malheureusement, une civilisation hypothétique de type zéro utilisant une seule fréquence ne serait pas en mesure de lire ce message complètement, entendant plutôt des non-sens. Ainsi, même si la Voie lactée est remplie d'une variété de messages provenant de civilisations de type 2 ou 3, les radiotélescopes de type zéro humains ne peuvent pas les entendre correctement. Un autre chercheur à l'Observatoire astronomique national de Chine a proposé une nouvelle théorie sur l'endroit où ces civilisations pourraient se cacher. Un professeur et son équipe ont scanné une portion significative du ciel et détecté 21 galaxies. Ils cherchaient des signaux radio inhabituels pour détecter les émissions d'extraterrestres et les deux galaxies étranges qu'ils ont découvertes avaient une émission infrarouge renforcée qui ne pouvait être expliquée par des phénomènes naturels. Les astronomes espèrent que cela pourrait indiquer un essaim de sphères de Dyson et des galaxies entières capturées par une civilisation intelligente ou plusieurs civilisations. Mais pour prouver cette idée, ils doivent savoir avec certitude ce qui cause ces émissions infrarouges. Il existe également une autre solution au paradoxe de Fermi. Peut-être que ces civilisations ont décidé de rester inaperçues. Notre univers est vaste et le fait que nous n'ayons pas encore réussi à en trouver une ne signifie pas qu'elles ne sont pas là. Lorsqu'ils cherchent des signes de civilisations technologiquement avancées, les astronomes basent souvent leurs observations sur différents types d'émissions infrarouges et de déchets. Mais que se passerait-il si une superintelligence avait non seulement développé des technologies inimaginables, mais avait également trouvé un moyen de dissimuler sa présence ? Si c'est le cas, il se pourrait que tout ce temps nous ayons cherché quelque chose que nous n'aurions pas dû, en négligeant ce qui nécessite notre attention la plus grande. Si nous continuons d'échouer à trouver des signes de civilisations extraterrestres, nous pourrions essayer d'étudier ce qui manque, plutôt que ce que nous avons observé. Le scénario le plus probable est que, si une civilisation de type 3 existe quelque part, elle pourrait rassembler toute l'énergie disponible dans une galaxie et épuiser toutes ses ressources, ne laissant rien derrière elle. Il existe en effet des régions vides dans l'espace, les grands vides, qui ont autrefois été considérés comme des signatures potentielles de vie intelligente. Cependant, cette théorie a été réfutée. Et bien que les scientifiques n'aient pas perdu espoir, la plupart de leurs études finissent par une impasse. Si cela se confirme, une autre question se pose. Et si nous étions simplement nés au mauvais moment ? Selon une simulation informatique, la vie intelligente pourrait avoir été plus abondante il y a 4 milliards d'années qu'à tout autre moment. Cela peut sembler incroyable, mais si la vie primitive existait sur Terre il y a environ 3,5 milliards d'années, pourquoi la vie intelligente n'aurait-elle pas existé ailleurs dans l'univers à peu près à la même époque ? Et devons-nous même essayer si fort de satisfaire notre curiosité naturelle face à la menace possible d'extermination de l'espèce humaine ? Nous venons tous d'un seul ancêtre et nous ne pouvons pas maîtriser notre colère les uns envers les autres. Alors pourquoi penser qu'une civilisation hyper avancée se soucierait plus de nos vies que nous le faisons aujourd'hui ? Nous avons peur d'épuiser les ressources de notre planète tandis qu'une civilisation de type 2 aurait peur de la mort de son étoile. Et une civilisation de type 3 serait préoccupée par la façon d'échapper à la mort de l'univers. Mais si nous regardons la version élargie de l'échelle de Kardashev pour une civilisation de type 4 ou même de type 5, cela ne serait même pas une préoccupation. Ces êtres pourraient théoriquement former un nouvel univers et selon un physicien, l'énergie nécessaire pour donner naissance à un nouvel univers dans un laboratoire nécessiterait environ mille milliards de degrés, ce qui est bien en deçà de la limite des capacités d'une telle civilisation. Bien que la civilisation de type 4 soit rarement envisageable, cela signifierait littéralement devenir les créateurs de tout ce que nous pourrions observer, penser ou imaginer. Compte tenu de la rapidité avec laquelle nous évoluons et même aujourd'hui, la création de minuscules vaisseaux spatiaux propulsés par laser est à portée de main. Il est possible que nous ayons déjà été visités dans le passé et les chances de remarquer leur présence sont presque nulles. Même maintenant, nous pourrions être observés par une civilisation bien plus avancée qui attend simplement que nous progressions suffisamment pour finalement entrer en contact. Ou peut-être ont-ils déjà décidé de nous contacter, mais il faudra des centaines de milliers d'années avant qu'ils n'arrivent ici depuis une autre galaxie, à l'autre bout de l'univers. Mais même si nous ne trouvons personne, cela ne signifie pas nécessairement une mauvaise chose. Certes, nous nous sentirions seuls et peut-être même abandonnés, mais cela signifierait aussi que nous avons la chance de poser les bases des futures étapes de l'évolution humaine. Un jour, ces créatures hyper-intelligentes, ressemblant un peu à nous en apparence, pourraient nous considérer comme des pionniers, des explorateurs découvrant aveuglément cet endroit sombre où nous avons été placés, tout comme un enfant découvre le monde. Peut-être que tout cela n'est que notre imagination qui nous fait croire qu'ils existent, ou peut-être qu'ils existent vraiment, mais ce ne sont pas eux, c'est nous, nous-mêmes dans le futur, devenus des êtres super-humains. Si les multivers deviennent leur nouvelle réalité, une civilisation de type 5 conquérera ces mondes, exploitant une source d'énergie presque inépuisable tout au long de leur voyage. Les trous blancs hypothétiques, considérés comme le côté opposé des trous noirs, pourraient être la clé pour y parvenir. Pendant ce temps, la science se penchera activement sur l'étude des dimensions supérieures, déverrouillant des secrets et des possibilités qui autrefois étaient considérés comme de la fiction. selon les théories scientifiques, une civilisation de type 6 deviendrait multidimensionnelle. Si les humains entraient dans la quatrième dimension, une dimension spatiale hypothétique au-delà des trois dimensions de longueur, largeur et hauteur, nos corps physiques ne pourraient pas exister ou fonctionner dans ce royaume. Les scientifiques pensent que les lois physiques et les propriétés des objets se comporteraient différemment dans la quatrième dimension, la rendant incompatible avec nos corps tridimensionnels. Mais pour nos descendants qui auraient atteint le niveau d'une civilisation de type 6, cela pourrait ne pas poser de problème. Théoriquement, ils pourraient apprendre à préserver leur conscience sous forme d'énergie pure, transférable d'une dimension à une autre. Le seul obstacle pourrait être les ressources énergétiques nécessaires pour effectuer une telle transition. Mais peut-être qu'une civilisation de type 6 serait capable d'extraire l'énergie des troublants à travers les multivers. Bien que purement hypothétique, quiconque habite cette nouvelle réalité pourrait dépasser la vitesse de la lumière, voyager dans le temps et surmonter les limitations de cause à effet. Après avoir entendu tout cela, vous pourriez penser qu'il n'y a pas de niveau supérieur vers lequel évoluer, mais il pourrait y avoir un autre palier. L'ultime sommet de la progression d'une civilisation. Une civilisation de type 7 consisterait en les créateurs de toutes les lois de la nature, de la matière, de l'énergie, de l'espace, du temps et des dimensions. Nous ne pouvons pas imaginer à quoi ressemblerait la vie dans une civilisation de type 7, ou même si une telle civilisation pourrait exister dans cet univers concevable. Des lois physiques complètement différentes règneraient. Même si nous pouvions y accéder, nous ne les comprendrions jamais. En théorie, il nous faudrait 10 duodécillons d'années pour devenir une civilisation de ce type. Une autre idée est que nous ne parviendrons jamais au 7ème niveau, car il ne s'agirait pas d'une communauté d'êtres, mais plutôt de l'existence elle-même. Nous ne remarquerions même pas si une telle civilisation existait en premier lieu. Contempler la possibilité d'une intelligence extraterrestre est un sujet captivant. Cependant, la recherche de preuves de telles civilisations avancées est un véritable défi. Chercher des civilisations aux niveaux inférieurs de l'échelle de Kardashev serait une poursuite plus réaliste. La théorie des différents types de civilisations offre des indices pour cette recherche, en particulier sur les exoplanètes avec des conditions propices à la vie. Selon la NASA, il y a potentiellement 300 millions de mondes de ce type dans notre galaxie. Bien que nous n'ayons étudié qu'environ 55 d'entre eux jusqu'à présent, des télescopes avancés comme le télescope spatial James Webb ne recherchent pas seulement des signes de vie biologiques, mais aussi des signes d'activité technologique. Les astronomes pensent qu'avec l'équipement moderne dont nous disposons aujourd'hui, ils auraient déjà détecté des signes d'une civilisation de type 1 si elle existait dans les régions de l'espace que nous avons déjà étudiées. Dans ce cas, les extraterrestres voyageraient à travers l'espace à des vitesses qui rendraient leur vaisseau visible. Une civilisation de type 2 est également peu susceptible de rester complètement invisible pour nous. Pour rassembler de l'énergie, elle aurait besoin d'entourer des étoiles de sphère de Dyson. Si une sphère de Dyson était construite à la même distance du Soleil que la Terre, et si elle était stable, elle enfermerait un espace d'environ 600 millions de fois la surface de notre planète. En d'autres termes, l'intérieur de la sphère de Dyson serait beaucoup plus vaste que la surface de la Terre. Selon le docteur Robert L. Forward, une telle méga-structure avec un rayon d'une unité astronomique nécessiterait environ 10 puissance 27 kg de matériel, ce qui est à peu près équivalent à la masse de Saturne. Cependant, cette estimation suppose une coque solide et peut ne pas tenir compte des défis technologiques de la construction d'une telle structure. Il faudrait beaucoup de matériaux de construction et d'énergie pour faire disparaître des étoiles en les entourant de sphères de Dyson. Rien de tel n'a encore été détecté dans la voie lactée. Cependant, il y a eu quelquefois où les scientifiques pensaient avoir trouvé quelque chose comme une sphère de Dyson. Lorsque l'Institut SETI a détecté un signal provenant de l'étoile HD 1 645 695, situé à 92 années-lumière de la Terre, les astrophysiciens ont émis l'hypothèse que seul un phare d'une civilisation de type 2 pourrait envoyer un signal aussi puissant. Mais il s'est avéré qu'il ne s'agissait que d'un satellite militaire en orbite autour de la Terre. En 2008, les astronomes ont détecté une exoplanète en orbite autour d'une étoile naine orange super brillante et l'ont surnommée Fomalobé. A première vue, la planète est apparue comme un point de lumière brillant et froid qui se déplaçait rapidement dans le ciel. Cependant, en 2014, la planète avait disparu, laissant les scientifiques se demander la raison de sa disparition. Certains ont suggéré que l'orbite de la planète était devenue instable, ce qui leur est fait dériver loin de son étoile parent. D'autres ont proposé que Fomalobé avait migré pour orbiter autour d'une autre étoile, plus grande et plus brillante, ailleurs dans la galaxie. Ce n'est que plus tard que les chercheurs ont découvert que le corps céleste n'était en réalité pas une planète, mais plutôt un énorme nuage de débris gelés. Ces débris seraient le résultat d'une collision massive et violente entre deux astéroïdes glacés, un phénomène extrêmement rare. Bien que nous ne sachions peut-être jamais avec certitude ce qui est arrivé à Fomalobé, il est possible qu'une civilisation de type 2 ait eu besoin de matériaux de construction pour leur prochaine méga-structure, telle qu'une sphère de Dyson. Compte tenu de l'incertitude entourant la disparition des étoiles, cela soulève la question de savoir comment nous pourrions même commencer à retracer l'activité d'une civilisation de type 3. Les civilisations de type 3 sont soit très rares, soit tout simplement inexistantes dans notre univers local. Les astronomes les ont recherchées en utilisant le télescope infrarouge WISE, s'attendant à détecter de grandes quantités de rayonnements infrarouges que ces civilisations extrêmement avancées émettraient. Jusqu'à présent, aucun signe de ce type d'activité n'a été trouvé, mais les astronomes restent optimistes. Il est hypothétiquement possible qu'une civilisation de type 3 se cache dans d'immenses vides cosmiques dont l'origine n'est pas encore pleinement comprise. Une zone d'intérêt particulière est le grand vide, Boots Void, qui est presque entièrement dépourvu d'étoiles et de galaxies et qui a un diamètre de 330 millions d'années-lumière, représentant environ 0,27% du diamètre de l'univers observable. Selon certaines spéculations scientifiques, cet espace vide pourrait être attribué à diverses activités d'une civilisation avancée de type 3. Il est possible que certaines civilisations extraterrestres aient caché des galaxies entières, une par une, en couvrant leurs étoiles avec des sphères de Dyson ou en les déplaçant vers un emplacement souhaité. Les scientifiques espèrent que les avancées technologiques terrestres leur permettront de tester cette hypothèse dans un avenir proche. Pensez-vous que nous découvrirons un jour une vie intelligente quelque part dans l'univers ? Et si nous en trouvons, devrions-nous essayer d'entrer en contact avec elle ? Donnez votre avis dans les commentaires et restez à l'écoute ici pour en savoir plus sur les découvertes cosmiques les plus incroyables. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé.